Je n'ai pas de casquette, elle est bleu-blanc-rouge, donc après je ne regarde pas d'où viennent les joueurs, même si je pense que pour faire une considération, c'est toujours bien qu'il y ait plusieurs joueurs qui viennent du même club, parce qu'ils ont des habitudes, ils se connaissent, et des repères aussi sur le terrain. Je ne fais pas en fonction du club où ils jouent, mais pour moi c'est plutôt un avantage qu'il y ait plusieurs joueurs du même club, à un moment, sur les autres sélections, entre ceux qui y sont et ceux qui y sont passés, vous pouvez dire la même chose de Lille aussi, où il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent et qui ont joué ensemble, donc le temps qu'ils ont passé ensemble en dehors du terrain et sur le terrain, à travers les matchs, c'est plutôt des points positifs parce qu'ils se connaissent. J'ai gagné en maturité, mais maintenant je suis un homme, à l'heure actuelle, quand je venais, comme je dis, j'avais 18 ans, j'étais encore un enfant, et voir des joueurs comme Thierry Henry, Nicolas Nelka, j'étais un peu intimidé, mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et voilà, je travaille beaucoup en club, en ce moment, je fais des bonnes prestations, puis il y a les matchs de l'équipe, je pense qu'on réussit à faire un début de saison de bon niveau, et voilà, comme je dis, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, donc ça va être à moi de jouer sur mes qualités et d'apporter le plus possible à cette équipe de France. Malgré une concurrence élevée au PSG, il joue assez régulièrement, donc c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui a plutôt de bonnes aptitudes à utiliser le ballon aussi, donc voilà, il a à répéter ce qu'il fait bien dans son club, au niveau international. On a ce match contre l'Espagne en tête, mais il y a le match aussi du Japon qui est très important, justement, pour bien préparer ce match contre l'Espagne. Ça passera par un bon match dans l'ensemble, mais une victoire aussi, donc c'est important de bien commencer vendredi. Je ne vais pas parler de similitudes, même si cette équipe du Japon a beaucoup de qualités individuelles, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui évoluent à l'étranger, dans des bons clubs, voire des grands clubs. Elles obtiennent de bons résultats collectivement. C'est une équipe qui est bien au point aussi, parce que c'est souvent les mêmes qui jouent à chaque sélection. La meilleure des façons, je ne veux pas qu'on occulte ou qu'on prenne ce match-là par-dessous de la jambe, en pensant qu'à celui de mardi, je ne vais pas empêcher dans la tête des joueurs, je ne vais pas leur dire que c'est plus important vendredi que mardi, autrement ils vont me prendre pour un fou. Mais c'est la meilleure façon de le préparer, c'est de bien faire les choses vendredi, et puis d'obtenir un résultat positif pour la confiance dans notre parcours, c'est quelque chose qui peut être important aussi. Il y a deux objectifs, un c'est d'arriver avec la fraîcheur qui est indispensable pour le match de mardi, et garder des joueurs dans le rythme aussi. Donc j'ai la possibilité d'avoir six changements sur un match amical, je les utiliserai, bien évidemment pour répartir un peu le temps de jeu.